Reprenons l'activité 3 et finissons cette activité. Dans l'activité 3, nous avons vu que, désormais, nous noterons l'image de 1 par la fonction exponentielle, petit e. D'après le tableau de valeur qu'on nous donnait dans le début des activités, petit e, l'image de 1 par la fonction exponentielle, c'est un nombre qui vaut environ 2,718. Dans l'activité, nous avons aussi montré que l'image de 10 par la fonction exponentielle s'écrivait petit e puissance 10, que l'image de 15 par la fonction exponentielle s'écrivait également petit e puissance 15, que l'image de moins 20 par la fonction exponentielle s'écrivait petit e puissance moins 20. On en déduit une généralisation. Le nombre x, un nombre quelconque x par la fonction exponentielle, aura comme l'image petit e puissance x. Et donc, désormais, une expression pour notre fonction exponentielle et une notation. On va noter que la fonction exponentielle transforme un nombre x en petit e, donc environ 2,718 puissance x. Avec cette notation, on peut réécrire les règles, les propriétés algébriques que l'on connaissait sur la fonction exponentielle. Exponentielle d'un nombre multiplié par exponentielle de son opposé est égale à 1. L'exponentielle d'un nombre peut donc se trouver à l'aide de l'exponentielle de son opposé, c'est son inverse. Les règles concernant l'exponentielle d'une somme et l'exponentielle d'une soustraction. Et on reconnaît, on l'a vu en classe, des règles qui marchent aussi pour les puissances. Exponentielle d'une somme est égale à l'exponentielle du premier terme multiplié par l'exponentielle du second terme. Exponentielle d'une soustraction, on va l'écrire comme le quotient, l'exponentielle du premier terme divisé par l'exponentielle du deuxième. Et exponentielle d'un produit, c'est l'exponentielle de l'un des termes, puissance, l'autre nombre. Bien, alors, on peut, comme on l'avait fait avec l'écriture exp, arriver à réduire des expressions. C'est pour conclure l'activité ce qu'il faut faire. On nous propose a qui s'écrit exponentielle de 2 facteur de 4 moins 3x multiplié par exponentielle de moins 3 facteur de 2x moins 1. On réduit cette expression en l'écrivant comme une seule exponentielle. On sait que le produit de 2 exponentielle peut s'écrire, on fusionne cela en une seule exponentielle, comme l'exponentielle de, et on ne se trompe pas, on va faire la somme de ce qu'on avait en exposant. Donc, on aura exponentielle de 2 facteur de 4 moins 3x plus moins 3 facteur de 2x moins 1. Bon, alors, on fait attention, ça applique un petit peu. Il faut que tout ça soit écrit en puissance, donc en l'air par rapport au petit e. Et on aura donc exponentielle de, et en l'air aussi, 8 moins 6x moins 6x plus 3, exponentielle de moins 12x plus 11.